On se retrouve avec la prochaine vidéo. Dans ce cas-ci, on va parler des mesures de dispersion. Section 3.3. Dans cette section-ci, on se donne de nouvelles mesures statistiques qui vont nous permettre de définir un petit peu plus d'informations au sujet de nos séries statistiques. Jusqu'à maintenant, on a vu les mesures de tendance centrale. Ces mesures-là nous permettaient de trouver un « centre » de notre série statistique. Maintenant, on va aller voir la dispersion de ces séries statistiques. On commence par définir qu'est-ce que c'est des mesures de dispersion. Déjà ici, c'est des statistiques qui vont représenter la variabilité de différentes valeurs dans une variable. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va aller voir à quel point nos variables se ressemblent beaucoup ou sont différentes entre elles à l'intérieur de la série statistique. On veut voir si on tourne autour de la même valeur à l'intérieur de la série statistique ou si on est complètement dispersé et qu'on va voir un peu partout dans la série statistique. En effet, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu, c'était des mesures qui nous permettent de trouver un « centre » de nos données. Mais nous, on voudrait aller voir comment est-ce que les données sont placées à l'intérieur même de cette série statistique. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ça? Supposons qu'on regardait le tableau 3.9 ici, où on a deux séries statistiques. La série 1, qui est la série 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, et la série 2, qui est constituée seulement de 8. Jusqu'à présent, si on utilise les mesures de tendance centrale, médiane et moyenne notamment, qu'on a vues, dans ce cas-ci, pour la série 1, on va avoir une médiane et une moyenne égale à 8. Pour la série 2, une médiane et une moyenne égale à 8. Donc là, la médiane et la moyenne sont égales à 8 pour les deux séries. Les deux séries sont identiques. Mais le sont-elles vraiment? Dans ce cas-ci, si on regarde attentivement, la série 1, elle est clairement plus diversifiée que la série 2. Dans ce cas-ci, on peut voir que notre série 1 a beaucoup plus de variabilité à l'intérieur de sa série que la série 2, qui, elle, est toujours la même valeur. Donc, on se rend compte que les outils qu'on a jusqu'à présent ne sont pas suffisants pour aller décrire ce qui se passe à l'intérieur d'une série statistique. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on se construise des nouveaux outils pour pouvoir distinguer ce qui se passe dans nos séries. Le premier outil qu'on va se donner, ça s'appelle l'étendue. Donc, on va faire le calcul et l'interprétation de l'étendue. Qu'est-ce que c'est l'étendue? Bien, c'est un écart entre le maximum et le minimum de notre série statistique. On va prendre le max, on va prendre le min, on fait la différence entre les deux, et c'est ce qu'on appelle l'étendue. C'est le calcul qu'on se donne pour l'étendue, qu'on note E majuscule. On va chercher notre max, on lui soustrait notre minimum, et ça va faire la job pour l'étendue. Cette étendue-là, on va l'interpréter de la même façon qu'on interprétait le mode, la médiane et la moyenne. Donc, on va avoir des mots-clés qu'on va associer à l'écart entre la plus grande valeur et la plus petite valeur, quelque chose qui ressemble à ça. On va aller chercher notre population, notre variable étudiée, et la valeur de l'étendue, ainsi que les unités de mesure. Si on avait un exemple construit au complet ici, on dirait que l'écart entre la variable minimale et la variable maximale dans la population est de valeur de l'étendue plus unité de mesure. On retrouve variable deux fois. Pourquoi? Parce qu'on a une variable minimale et une variable maximale. C'est une façon de structurer la phrase pour qu'on retrouve les mots-clés et chacune des informations qui nous intéressent au sujet de notre étendue. Regardons un exemple ensemble, exemple 3.14. Dans ce cas-ci, on cherche l'étendue des revenus des meilleurs pointeurs de la LNH. Encore une fois, le tableau 3.2 à la page 62 des notes. Donc, on va regarder ça. Le voici, ce tableau-là, le tableau 3.2. Vous commencez à le reconnaître. On l'a utilisé beaucoup dans cette section-ci, dans ce chapitre-ci. On parle encore des meilleurs pointeurs de la LNH, mais cette fois-ci, on s'intéresse à l'étendue du salaire annuel. Donc, ça va nous prendre un maximum et un minimum. Si on regarde attentivement les valeurs de notre colonne du salaire annuel, on va remarquer que notre maximum est à 12.5 millions de dollars et que le minimum est à 0.894 millions de dollars. Avec ces deux données-là, on est capable de calculer l'étendue, donc c'est exactement ce qu'on va faire. Ce qu'on a trouvé, c'est que notre maximum était à 12.5 millions de dollars, notre minimum à 0.894 millions de dollars, et on cherche l'étendue. Donc, dans ce cas-ci, notre étendue, c'est notre max moins notre min, donc 12.5 moins 0.894, pardon, et ça, ça nous donne en gros 11.606 millions de dollars. On interprète ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'écart entre le salaire maximal et le salaire minimal des meilleurs pointeurs de la LNH est de 11.606 millions de dollars. On sait qu'il y a un large éventail de salaires dans les meilleurs pointeurs de la LNH, selon ce qu'on vient de trouver avec notre étendue statistique. Par contre, notre étendue statistique, comme on vient de le voir, il est si simple à calculer qu'il devient très faible lorsqu'on a à identifier des informations importantes sur la dispersion d'une série statistique. En effet, comme on travaille seulement sur deux valeurs, le max et le min, on se fout complètement de ce qui se passe à l'intérieur de notre série statistique. Donc, l'étendue statistique va se rendre à sa limite très rapidement. En effet, si on observe l'étendue sur les deux séries suivantes, on a la série 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6 et la série plein d'8 avec un 12. Dans ce cas-ci, la médiane de la série 1 est égale à 8, la médiane de la série 2 est égale à 8. On se dit, bon, on va aller chercher les étendues. L'étendue de la série 1, comme on se fit seulement au maximum et au minimum qui sont 10 pour le maximum, 6 pour le minimum, on retrouve un étendue de 4. Et pour la série 2, on se fout encore une fois de tout ce qui est à l'intérieur. On va seulement chercher le minimum qui est 8, le maximum qui est 12. On a un étendue de 4. Donc, dans ce cas-ci, au point de vue de la médiane et de l'étendue, les deux séries statistiques sont absolument identiques. Encore une fois, le sont-elles vraiment? On remarque que notre série 1 semble beaucoup plus diversifiée que la série 2 et qu'en plus, même dans la série 2, on a même une donnée qui semble être aberrante par rapport à tout le reste. Donc, encore une fois, ici, on se rend compte qu'on n'a pas les outils suffisants, les outils nécessaires pour aller étudier la diversité d'une série statistique. Donc, on conclut que l'étendue n'est pas une mesure suffisante pour décrire la dispersion de l'intérieur d'une série statistique. Si on va chercher notre étendue, on se rend compte de pas grand-chose, finalement. Donc, c'est une mesure qui est super simple à calculer et qui a presque pas d'utilité. Donc, on n'est pas capable d'avoir beaucoup d'informations sur la dispersion à l'intérieur d'une série statistique à partir de l'étendue parce que l'étendue est trop simple à calculer. Ce que ça veut dire, c'est que ça va nous prendre une autre mesure statistique et cette mesure statistique-là, c'est ce qu'on va faire. On va la voir dans la prochaine vidéo, là où on va parler de l'écart type. On va voir aussi la variance en même temps que l'écart type et avec ces deux nouvelles mesures-là, on devrait être pas mal meilleur pour décrire l'intérieur d'une série statistique. Donc, pour l'instant, ça fait le tour de l'étendue. On se revoit dans une prochaine vidéo.